Générique ... Bienvenue au Centre de physique des particules de Marseille pour cette rencontre youtubeur-chercheur à l'initiative d'Ecoscience Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec Pléazur. On va discuter ensemble des projets du laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée, un des laboratoires rattachés au CNRS et à Aix-Marseille Université. On parlera notamment de la nouvelle infrastructure sous-marine et des projets de recherche qui s'y branchent, dont KM3Net, le télescope à neutrinos nouvelle génération. Et pour cela, on va commencer en se dirigeant vers la galerie d'assemblage. Je suis en compagnie de Pascal Coyle, que je vais laisser se présenter. Je m'appelle Pascal Coyle, je suis un directeur de recherche, CNRS. Je travaille à le Centre de physique des particules de Marseille. Je suis le directeur du laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée, et aussi le pot-parole pour l'expérience de kilomètre-coupé neutrinos, KM3Net. Donc vous travaillez sur la plateforme sous-marine qui va servir de hub à plusieurs projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'ensemble des projets qui vont utiliser cette infrastructure ? Le laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée, c'est une plateforme CNRS, aussi une plateforme technologique de l'ex-Marseille-Université. La plateforme, originalement, était conçue pour accueillir l'expérience KM3Net, mais on a vu que l'infrastructure pour KM3Net peut aussi être utilisée pour l'autre science. Donc maintenant, nous avons plusieurs expériences de marine science qui sont déjà branchées sur l'infrastructure. Donc nous avons le bâti-bot avec son bâti-reef, qui est un benthic crawler qui peut balader sur le fond. Un robot sous-marin. Un robot sous-marin. Il a été conçu par le Mio, le Mediterranien Institut d'Océanographie. Nous avons aussi un spectrographe gamma, conçu par CPPM. Les seismographes qui sont opérés par GeoAzure. Nous avons aussi un biocamera, implémenté par le labo à Lyon, IPDZ. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre parcours avant de vous occuper du projet autour de cette infrastructure sous-marine de Méditerranée ? Donc, je suis d'origine irlandais. J'ai fait mes études universitaires à Manchester University en Angleterre. Pour mon fait, j'ai travaillé à CERN, à Genève, sur l'accélérateur de CERN. Après ça, j'ai fait un post-doc à le Stanford Linear Accelerator à Californie. En 1990, j'ai eu un post-doc au Centre de Physique des Particules de Marseille. Donc, j'ai travaillé dix ans sur l'accélérateur à Genève. Après l'année 2000, j'ai changé plutôt pour les accélérateurs dans le ciel. Donc, j'ai devenu un physicien d'astroparticules. Cette structure, c'est quoi exactement ? En fait, ici, ça c'est, comment on dit, un nœud. Donc, l'infrastructure lui-même, quand il est complètement fini, on aura quatre nœuds comme ça. En fait, c'est vraiment le cœur de l'infrastructure. Parce que, dessus, on branche tous les équipements qui seraient utilisés. Donc, avec un nœud, on a huit connexions où on peut brancher des cartes. Donc, en fait, ça donne la puissance et aussi les connexions Internet. Donc, en fait, la chose spéciale pour LSVM, c'est qu'en fait, on a une connexion Internet et on a une prise électrique puissante sur l'eau. Ça veut dire que n'importe qui peut brancher des équipements relativement facilement. Mais, évidemment, c'est à 2400 mètres sur l'eau, donc ce n'est pas tellement facile. Et c'est temps réel. C'est une plateforme qui permet de récupérer des informations en temps réel. Oui, en fait, c'est un observatoire câblé. Ça veut dire qu'il marche, il est en fonction de tout le temps, 24 heures sur 24 heures. Et tout l'équipement qui est connecté, il peut être opéré en temps réel. Donc, les données qui sortent peuvent être enregistrées, observées tout de suite. On n'a pas besoin d'un temps qu'un appareil déployé par un bateau qui a été déployé un mois, et un mois plus tard, on revient pour récupérer les données. Parce que c'est tout un temps réel, on peut réagir très vite à des événements intéressants. Donc, autour des projets qui se branchent sur cette infrastructure sous-marine, il y a notamment KM3NET, le télescope à neutrinos, dont vous vous occupez. Et en fait, ce télescope à neutrinos, il s'inscrit dans toute une chronologie d'autres télescopes et d'autres projets autour des neutrinos. Donc, peut-être que vous pouvez nous rappeler un peu de l'historique. Un des grands mystères de l'astroparticule, c'est d'où viennent tous les rayons cosmiques qui tombent sur la Terre. En fait, on a beaucoup de rayons cosmiques qui bombardent la Terre tout le temps. Et pour le moment, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc, les télescopes à neutrinos, ils étaient un peu conçus pour résoudre ce problème. Donc, le premier télescope dans la mer, c'était le télescope Antares. Donc, on a commencé le travail sur le télescope Antares vers 1995. J'ai rejoint le projet vers 2000. Après, j'ai été le port de parole pour l'expérience pendant plusieurs années. Donc, avec Antares, qui était presque sur le même site de Kame Toinette, nous avons fait un prototype, un premier détecteur pour capter les neutrinos. Il était en opération vers 2008. Il a tourné maintenant 15 ans. Et nous avons arrêté cette expérience en juin, l'année dernière. Et en fait, Kame Toinette, c'est la nouvelle génération de télescope qui sert beaucoup mieux que le télescope Antares. Alors, Kame Toinette, c'est, si j'ai bien compris, deux sites d'installation. Un proche de Marseille et l'autre au large de la Sicile. Est-ce que vous pouvez nous parler des différences, en gros, entre ces deux projets? Oui, en fait, pour être capable de capter toute l'énergie de neutrinos qui est émise par l'univers, nous avons conçu deux télescopes de neutrinos pour Kame Toinette. Il y a le télescope ici, à près de Toulon, avec une profondeur de 2400 mètres. Et un autre télescope, à près de Sicile, en Italie, sans profondeur, c'est autour de 3400 mètres. Donc, c'est plus profond. En fait, les télescopes, ils sont différents. Le détecteur, ici, il est un détecteur dense. Ça veut dire qu'il est plus petit, mais tous les éléments de détection, ils sont plus serrés, plus près de chacun. En Italie, le télescope, il est plus grand, avec un espacement entre les modules optiques plus grand. La raison d'avoir l'espacement différent, c'est l'énergie. Parce que les neutrinos de base énergie, ils ne donnent pas beaucoup de lumière dans la mer. Donc, pour le capter, il faut plusieurs détecteurs très denses. Par contre, les neutrinos de très haute énergie, ils donnent beaucoup de lumière. Comme ça, on peut avoir un espacement du grand. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce site d'installation pour cette infrastructure sous-marine ? Pour moi, la raison la plus importante que nous sommes installés dans la région PACA, c'est parce qu'il y a une forte expertise sur les technologies marines dans le coin. Nous avons les submersibles d'infirmières COMEX, maintenant SAS, qui sont un peu utilisés. Il y a une forte concentration des bateaux qui sont libres pour faire la construction de la télescope. Nous avons Orange Marine aussi, qui est très près pour le déploiement des câbles qu'on utilise pour acquier le domaine. Ici, c'est une des lignes de CAME-Toinette qui sera déployée dans quelques semaines. Nous sommes dans le salon noir du Centre de physique des particules de Marseille pour faire la calibration de cette ligne. Donc, en fait, ces sphères en vert, elles sont vraiment les yeux de le projet CAME-Toinette. Donc, c'est avec les 31 photomultiplicateurs, c'est avec eux qu'on capte les lumières. En fait, avec ce détecteur, on peut détecter un photon de lumière. Un seul photon, oui. Par contre, les yeux, c'est plutôt autour de 7 pour détecter... Ah, c'est déjà très sensible, les yeux. Donc, c'est vraiment plus sensible que les yeux. Parce qu'il y a beaucoup de pression à 2500 mètres. Le vert lui-même, il est très épaisse pour tenir la pression. Donc, sur une ligne, nous avons 18 détecteurs comme ça. 18 sphères. Dans chaque sphère, nous avons aussi des capteurs pour mesurer la rotation de la sphère, les inclinations. Il y a aussi une flasheure de lumière pour faire des calibrations in situ dans la mer. Aussi très important, il y a aussi un capteur de son. Parce qu'en fait, quand les lignes sont dans l'eau, elles bougent. Et pour avoir une grande précision sur les directions des neutrinos, il faut qu'on sait la position de chaque sphère en temps réel avec une précision de quelques dizaines de centimètres. Donc, en fait, on utilise aussi un système de position acoustique. Donc, on a des émiteurs de son autour du télescope et les capteurs de son qui sont dans les sphères. Et pour la synchronisation, parce que j'imagine qu'il faut synchroniser toutes ces sphères très précisément au niveau du temps, j'imais... Exactement, oui. Donc, avoir la précision ultimate sur les directions des neutrinos, il faut qu'on mesure le temps dérivé de tous les photons avec une précision autour d'une nanoseconde qui est très petite, 10 moins 9 secondes. Donc, pour faire ça, on utilise un système très sophistiqué avec les fibres optiques qui mesure le temps dérivé des photons avec cette précision. Mais en fait, un des éléments pour avoir le bon timing, c'est le calibration dans le sarnoir parce qu'en fait, il faut mesurer le temps pour toutes les données d'être transmises sur les fibres optiques, dans les lignes et vers le terrain. Alors, comment ces lignes sous-marines, en fait, elles nous aident à détecter les neutrinos? Comment ça se passe concrètement? Donc, en fait, les neutrinos, ils sont très difficiles à détecter parce que c'est une particule neutre qui a une interaction très faible avec la matière. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la mer comme une cible pour les neutrinos. L'idée, c'est que quand il y a une interaction neutrinos avec la matière, le résultat de cette interaction, c'est un particule chargé. Dès que nous avons un particule chargé, on peut le détecter beaucoup plus facilement. En fait, on utilise l'effet Cherenkov. C'est un flash de lumière bleue qui est produit quand les particules chargés bougent plus vite que les vitesses de lumière dans la mer. C'est un peu comme un bang supersonique pour les avions. C'est un peu comme la bang supersonique de l'avion qui bouge plus vite que les vitesses de son. Donc, c'est un flash sonique, on peut dire, dans la mer. En fait, dans la mer, quand nous sommes assez vite dans la mer que tout est noir, donc, en principe, la seule lumière qu'on voit, c'est la lumière Cherenkov. Donc, on a une grid tridimensionnelle des capteurs, les sphères, de Keystone, qui sont déposées sur un grand volume en 10 km3 parce que le télescope, il est de cette dimension. Le télescope peut être 1 km par 1 km par 1 km. Ça veut dire que le détecteur lui-même, il est 3 fois plus grand que le taux effrayant. Eh bien, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview et on va continuer maintenant avec ces interviews des chercheurs qui s'occupent des projets de recherche qui utilisent cette infrastructure sous-marine. Bonjour, je suis en présence de Séverine Martigny que je vais laisser se présenter. Oui, donc, je m'appelle Séverine Martigny, je suis chargée de recherche CNRS et je travaille à l'Institut Méditerranéen d'Océanographie qui fait partie de l'OSU PITES. Quel est votre parcours ? Comment vous êtes arrivés à ce poste ? J'ai effectué une licence et un master ici à Marseille en Océanographie et à la suite de ça j'ai réalisé un stage au laboratoire et ensuite j'ai fait ma thèse aussi sur Marseille et au cours de cette thèse j'ai travaillé notamment sur les données qui étaient issues de l'Observatoire Antares à la fois des données de température, salinité, oxygène, courantologie donc la direction, la vitesse du courant marin et également des données de bioluminescence. Pendant ces travaux j'ai travaillé sur les différents mouvements intensité de bioluminescence qui étaient observés sur le site Antares et on a réussi à mettre en lien des moments donc c'est des séries qui sont pluriannuelles et on a réussi à mettre en avant à certains moments, certaines années des mouvements de bioluminescence, des fortes intensités de bioluminescence qui étaient liées à des mouvements de masse d'eau. On a réussi à y expliquer le lien entre ces mouvements de masse d'eau et la forte intensité de bioluminescence donc d'une activité biologique des organismes marins qui sont sur le site au large de Toulon. On a réussi à expliquer ces liens, ces corrélations entre les deux avec des données qui sont en fait issues du golfe du Lyon et qui montrent qu'il y a des mouvements de convection dans le golfe du Lyon qui vont impacter ce site au large de Toulon. Alors les mouvements de convection pour décrire un petit peu ce que c'est quand on a des hivers qui sont particulièrement froids et venteux du coup on a une évaporation de l'eau de surface et une augmentation de la densité des masses d'eau donc de l'eau qui est à la surface dans le golfe du Lyon et qui va donc couler vers le fond sur ce site et ensuite se répandre, se propager jusqu'au site Antares au large de Toulon. On s'est aperçu que ces mouvements de convection pouvaient modifier directement la biologie qui était sur le site Antares soit par des organismes qui sont emmenés par ces mouvements de masse d'eau soit par des modifications finalement des conditions environnementales sur le site Antares et qui va donc permettre de proliférer à certains organismes de proliférer. Dans ces travaux de thèse on s'est aussi intéressé à mieux comprendre la bioluminescence d'une bactérie marine qui s'appelle Photobacterium phosphorium et qui a été prélevée sur ce site à 2200 mètres de profondeur et grâce à laquelle cette bactérie qu'on a prélevée qu'on a cultivée en laboratoire donc on est capable de la faire croître se développer se multiplier etc. Et on observe les différentes conditions de température de source de carbone de pression hydrostatique également pour voir dans quelles conditions environnementales cette bactérie va émettre plus ou moins de bioluminescence et va être capable de se multiplier également plus ou moins. En laboratoire cette bactérie il faut reproduire les conditions de pression j'imagine ? On essayait effectivement de se rapprocher le plus possible des conditions environnementales in situ d'avoir une température proche de 13 degrés puisque c'est une particularité de la Méditerranée où même en profondeur on a 13 degrés de température environ et également effectivement d'appliquer une pression hydrostatique identique à celle du milieu in situ dans les conditions dans lesquelles on a prélevé cette bactérie marine. Quand ces bactéries elles sont en masse c'est visible le phénomène bioluminescent sur ces bactéries ? Alors on n'a jamais été capable justement d'avoir des images parce qu'il n'y avait pas de caméras in situ suffisamment sensibles à cette bioluminescence à ces profondeurs donc on n'a pas été capable d'avoir des images de ces phénomènes mais on a vraiment une très forte intensité de bioluminescence à ces moments et donc on imagine effectivement qu'il y a soit une prolifération de ces organismes ou des bactéries etc. qui augmentent les niveaux d'intenticité lumineuse à ces profondeurs. Et donc en rapport avec la plateforme sous-marine méditerranée vous travaillez actuellement sur quel projet ? Alors je travaille principalement sur un projet qui s'appelle BatiBot dont je suis coporteuse avec Christian Tamburini du UNO également et qui a une forte partie technique qui a été soutenue par la division technique de l'INSU et notamment par l'équipe de Karl Gojek à la céditionnaire. Donc BatiBot c'est un petit robot qui ressemble fortement à Curiosity ou les robots qui vont explorer les planètes lointaines comme Mars et en fait ce petit robot BatiBot lui a la capacité de se promener sur le fond marin et d'enregistrer des images ainsi que des données quantitatives de l'environnement la température la salinité et différentes variables environnementales en très grande profondeur à 2500 mètres de profondeur sur ce site en particulier. Et l'intérêt pour nous scientifiques c'est d'obtenir des images justement des organismes bioluminescents puisqu'il possède une caméra qui est très sensible en faible lumière donc qui est capable d'acquérir des images de bioluminescence avec différentes LEDs de différentes couleurs à proximité donc c'est son deuxième œil en fait un gros œil et un œil un peu plus petit le gros c'est la caméra haute sensibilité et le plus petit c'est des LEDs de différentes couleurs qui vont nous permettre de mimer des scénarios qui ressemblent à la bioluminescence et éventuellement de voir la réaction des organismes marins à ces pulses en fait de lumière proche de la bioluminescence et de voir la réaction des organismes on a aussi différents capteurs qui permettent d'enregistrer les conditions environnementales sur le fond marin et ce petit robot a une laisse de 50 mètres donc il a une station de déploiement qu'on appelle la Batibot et qui est reliée à Batibot par une laisse de 50 mètres donc le robot est capable de se déplacer 50 mètres autour de sa cage pour explorer le fond marin donc là actuellement ce robot il est déjà sous l'eau l'ensemble de l'instrumentation dont Batibot et sa cage ont été déployés l'année dernière et actuellement en février 2023 on est en attente de connexion pour pouvoir le piloter donc le faire se déplacer à distance depuis notre ordinateur et une connexion internet et observer également les images ainsi que les données acquises par le robot à proximité de Batibot on a aussi une structure qui ressemble à un colonisateur artificiel qui s'appelle Batirif donc le récif de Batibot et qui est une structure qui a été designée par le cabinet d'architecture Rougelie Tangram à Marseille et qui a été construite par la société Vicat en béton et cette structure va permettre à Batibot de se surélever un peu des fonds marins quand il y a de la turbidité de la resuspension de sédiments par exemple et également de stimuler la bioluminescence des organismes donc c'est un peu une plateforme qui va lui permettre d'observer autour de lui et enfin à proximité toujours en lien avec cette observation de la bioluminescence il y a une biocaméra qui a été mise en place par un laboratoire avion et sous la direction de Rémi Barbier et qui va également permettre de capturer des images de bioluminescence et de mimer des scénarios lumineux exactement comme les LED disponibles sur Batibot à la fin du coup de ma thèse quand je suis partie en postdoc une des questions qu'on avait c'était de savoir quels étaient les organismes qui émettaient de la bioluminescence et qui étaient responsables de ces très fortes variations et pour répondre à cette question moi j'ai souhaité partir en postdoc notamment au Embary au Monterey Bay Aquarium Research Institute en Californie aux Etats-Unis et au cours de ce postdoc en fait on a réussi à quantifier que les trois quarts des organismes marins étaient capables d'émettre de la bioluminescence donc finalement j'ai acquis une meilleure connaissance de l'ensemble des organismes qui pouvaient émettre de la bioluminescence et notamment sur ce site en particulier et donc on avait à la fois une information quantitative grâce au module optique de KL3Net et finalement il nous manquait une information visuelle aussi pour arriver à définir quels étaient les organismes bioluminescents présents sur ce site et c'est de là qu'est né le projet Batibot prévu justement et auquel on s'attend c'est les premières images de Batibot et éventuellement les premières images de bioluminescence in situ parce que l'avantage de ce robot bintique qui se balade au fond de l'eau c'est finalement d'être sur place 24h sur 24 7 jours sur 7 et de pouvoir acquérir des images en continu sur de très longues périodes de temps donc nous ce qu'on attend vraiment c'est les premières images de bioluminescence en direct de 2500 mètres de profondeur et nous d'arriver à les voir depuis notre ordinateur depuis une connexion internet de chez nous derrière notre ordinateur qui pilotera je dirais qui pilotera le robot c'est un opérateur particulier alors pour l'instant on est assez peu nombreux à s'être entraînés au pilotage de Batibot les trois collègues de la division technique de l'INSU qui ont beaucoup travaillé sur le côté technique et Christian Tamburini et moi-même donc on s'est entraîné à monter sur le récif Batirif à faire tourner le robot le descendre le piloter etc. en bassin de test en bassin d'essai mais in situ pour l'instant il reste encore beaucoup à le faire et bien je vous remercie beaucoup merci bonjour Dominique Lefebvre donc je vais vous laisser vous présenter merci donc je m'appelle Dominique Lefebvre je suis chercheur CNRS au M.I.O. le site uternien d'océanographie et je suis chercheur je suis biogéochimiste marin c'est à dire que je travaille sur les cycles des éléments dans l'océan en lien avec les organismes on peut parler un peu de votre parcours j'ai fait des études en biologie des organismes et des populations et je suis venu sur le tard en océanographie à Marseille pour finir mes études et faire ma thèse qui était focalisée sur la dynamique du carbone sur la colonne d'eau par la respiration des micro-organismes marins je suis toujours été intéressé par la dynamique du carbone sur la colonne d'eau par le biais du cycle du carbone notamment du CO2 et de l'oxygène tout en m'intéressant aux acteurs qui étaient sur la colonne d'eau essentiellement microbien et suite de projets ponctuels sur la colonne d'eau il est par évident d'avoir des systèmes pérennes d'observation pour avoir des séries temporelles de variables océaniques essentielles comme l'oxygène le CO2 et puis au fil de l'avancée technologique et l'ingénierie les variables viennent agrémenter après ce moyen d'observation et donc il y a 15 ans lorsque le système 20 ans maintenant en taresse s'est mis en place on a eu l'opportunité de mettre les premiers capteurs d'océanographie température salinité pression oxygène qui ont permis d'alimenter les premières séries temporelles en Méditerranée haute fréquence et temps réel sur sur la Méditerranée nord-occidentale milieu profond depuis enfin là surtout que le milieu profond et ces premières données ont été en lien en fait avec des moments des périodes où il y avait des événements au niveau du bassin nord-occidental avec la formation d'eau profonde des accidents de température sanité des accidents au niveau de la ventilation de l'océan profond avec des augmentations de contenu en oxygène donc ça ça a stimulé le fait de vouloir développer une plateforme plus achalandée en termes de variables environnementales océanographiques et donc j'ai intégré par le biais de collaboration avec des collègues européens des projets européens puis des réseaux d'observation européens et là notamment on a monté le réseau d'observation qui s'appelle EMSO qui est Européenne Multidisciplinarie Sifflore Observatorisme en moitié-colonne qui est un ERIS c'est-à-dire un consortium une infrastructure consortium de recherche qui nous permet de faire l'observation sur dix et plusieurs décennies c'est-à-dire dix ans minimum et plusieurs décennies où on stabilise les liées variables d'observation qui sont donc la température salinité pression oxygène courant et maintenant on a aussi le pH donc il y en a l'oxygène c'est essentiellement pour la ventilation de l'océan profond et pour voir si le Méditerranée deviendra anoxy qu'à court au moyen terme ou long terme le pH c'est pour l'acidification océanique c'est-à-dire le piégeage du CO2 atmosphérique dans le Méditerranée qui nous permet d'avoir ces deux mêmes dynamiques-là et au fur et à mesure on va agrémenter la capacité d'observation avec des projets comme le projet Batibot qui lui sera câblé en fond de mer et qui nous permettra d'avoir la biodiversité marine fond de mer plus l'expression qui est la bioluminescence qui est une expression de l'activité biologique et de mettre ça en lien avec le fruit-particule qui descend de la colonne d'eau soit en vertical depuis la surface soit en latéral depuis les mouvements de masse d'eau qu'il y a au sein du bassin Alors quel type de particules quand vous dites les particules dans la colonne d'eau ? Les particules c'est de toute taille c'est micronique ou c'est plusieurs centimètres ça dépend de la source lorsqu'on a des particules c'est je dirais submillimétrique en général qu'on peut suivre soit par caméra c'est ce qu'on appelle la neige marine et donc là la neige marine à différentes tailles ça dépend si les particules ont aggloméré les unes aux autres ou si elles sont en mode individuel et elles sont support de vie une autre vie un petit microcosme et c'est de là où on a sûrement l'activité de biologique mais ça ça reste à prouver et on a mis en place l'infrastructure pour pouvoir observer ces phénomènes et toutes ces particules c'est donc essentiellement de la matière organique comme vous parlez c'est d'origine organique mais ça peut être minéral mais via l'aspect alors minéral il y a deux sources c'est soit du terrestre qui est venu par les civages par le mié marin mais là on est suffisamment éloigné pour pas qu'on en ait trop on a du atmosphérique mais c'est assez minime pour l'océanique ou vert donc c'est essentiellement de la production biologique de surface qui a deux vecteurs qui est le vecteur organique et le vecteur inorganique qui est pour le squelette en fait des organus qui sont en surface qui fait du CO2 ou qui font avec de la silice des petits exosquelettes ou des intrasquelettes et ça c'est des ballastes en fait qui permettent à la matière organique de s'élimenter plus ou moins vite et puis qui agglobèrent de la matière en descendant ou qui se font dégrader par les microbes en cours de route et on récupère au fond ce qui reste pour le piégeage à plus ou moins long terme donc par rapport à la plateforme sous-marine actuelle en quoi consiste le projet sur lequel vous travaillez alors nous dans la plateforme LSPM on est né en fait de l'activité qu'on a faite lors de la mise en place de l'observatoire Antares et on est coporteur après dans la mise en place de cette infrastructure d'observation et donc dans le cadre de l'EMSO-ERIC c'est-à-dire l'infrastructure européenne nous on est un nœud le nœud Ligure-Ouest qui est un nœud câblé à l'infrastructure LPSM sur lequel on a développé plusieurs outils qui sont une ligne de mouillage autonome qui colonise l'entièreté de la colonne d'eau entre 0 et 2000 mètres qui est garnie de différents capteurs de variables essentielles température, salinité, pression, oxygène et pH maintenant et cette ligne autonome collecte les données à différentes profondeurs les envoie à 1500 mètres de profondeur sur un collecteur sur un PC qui est immergé et ce PC est accouplé à un modem acoustique et ce modem acoustique discute avec un modem acoustique qui est sur une plateforme connectée qui est le M2i c'est-à-dire le module instrumenté d'interface et une fois par jour il envoie ses données la BATROS envoie ses données au M2i qui par câble après ramène les données à terre et donc tous les matins à 7h du matin j'ai les données de la journée précédente sur mon PC donc ça c'est le fondamental de la donnée environnementale mise à disposition de l'entièreté de la communauté pour faire autre chose que de la science environnementale basique mais pour faire des projets de scientifiques qui s'adossent sur cette donnée que nous on met à disposition par cette infrastructure câble Alors qu'est-ce que sont les objectifs principaux en fait du dispositif qui est en cours d'installation ou installé réel ? Nous on est fonctionnel depuis 2014 à fournir de la donnée temps réel l'objectif principal en fait c'est de s'inscrire dans l'observation à long terme pour répondre au forçage et les évolutions du changement climatique donc le premier objectif le plus simple c'est l'évolution thermique de l'océan Est-ce que l'océan profond réagit au forçage et à l'évolution de la température de la surface terrestre ? Et donc ça on commence là maintenant dix ans après à avoir des éléments de réponse comme quoi le contenu thermique du fond de la Méditerranée évolue depuis ces quatre-cinq années de plusieurs millièmes par an ça c'est une information concrète qui est en réponse aux questions qu'on se pose on a comme question de savoir si la Méditerranée à moyen-long terme sera toujours oxygénée c'est-à-dire pour l'écosystème pour les services de pêche la pâte sociétale est-ce que ce sera pas la mer Noire d'ici un siècle ou moins ? Et donc on suit l'oxygène en long terme pour savoir si on a cette tendance donc on a des tendances à la diminution qui sont plus ou moins élevées mais pour l'instant il n'y a rien de très probant sur le sujet mais voilà de suspicion comme quoi ça va à la diminution et qui est complètement décorrélée de l'évolution thermique c'est pas lié en fait à la thermodynamique de l'oxygène ça serait lié à l'activité biologique de l'océan qui augmente et en fait surtout au fait qu'on ne ventile moins la colonne d'eau au fil du temps donc on a moins d'oxygénation et donc l'empreinte liée à l'activité des micro-organismes devient plus présente et l'autre facteur variable sur laquelle on travaille c'est sur le pH donc sur la classification des océans et sur le long terme donc on regarde le piégeage du CO2 d'origine anthropique dans les activités humaines qui est piégé sur la colonne d'eau plus ou moins long terme en fonction de la profondeur à laquelle ce CO2 se stocke et qu'il y ait la circulation des masses d'eau au Méditerranée et l'avantage au Méditerranée c'est que c'est un océan miniature donc c'est la même chose que l'Atlantique sauf que ça circule dix fois plus vite et bien je vous remercie bien merci à vous et le saut pour vous servir je suis en compagnie d'Anthony Sladden que je vais laisser se présenter bonjour donc Anthony Sladden je suis chercheur au CNRS au laboratoire Joasur c'est un laboratoire qui est plutôt focalisé sur les sciences de la terre et aussi l'univers proche voilà donc je suis arrivé ici il y a une douzaine d'années on peut parler un peu de votre parcours avant d'arriver à ce poste donc j'ai fait mes études à Paris à l'UNS et à l'université d'Orsay une thèse en sismologie travailler la compréhension des grands séismes et notamment l'utilisation des données tsunami un poste doctorat au CEA à Paris sur l'analyse des tsunamis et puis après je suis parti en poste doctorat aux Etats-Unis pareil sur les mêmes sujets par rapport à la plateforme sous-marine méditerranée vous travaillez sur un dispositif est-ce que vous pouvez nous en dire davantage donc le dispositif du LXPM c'est en gros toute une série d'instruments qui sont connectés au fond de la mer à la terre via un câble avec du courant et des fibres optiques et nous ce qu'on fait c'est qu'on utilise une de ces fibres optiques n'importe laquelle pour la transformer en une série de capteurs grâce à un dispositif comme celui-là et grâce à ça en fait on arrive à détecter plein de bruit dans l'environnement de la fibre le principe c'est que dans toutes les fibres optiques que ce soit les fibres télécom à terre ou en mer c'est les mêmes il y a des petites impuretés et donc le système qui est là il va aller sonder toutes ces petites impuretés détecter leurs mouvements relatifs et grâce au progrès de la photonique aujourd'hui on arrive à retrouver des mouvements de l'ordre du nanomètre et donc on est extrêmement sensible donc on va être capable de détecter les antismiques on va être capable de détecter le bruit des bateaux qui sont au-dessus du câble des cétacés plein d'applications différentes on arrive aussi à retrouver la température donc grâce à ça on arrive à suivre le mouvement des masses d'eau sur le fond on arrive à détecter aussi le mouvement de la houle en surface et donc il y a plusieurs révolutions qui sont associées à ce type de système la première c'est que au lieu d'avoir un capteur ponctuel qu'on va mettre sur le fond et qui va nous donner juste une mesure en un point là en fait on arrive à sonder la propriété de la film sur toute la longueur et avoir des capteurs l'équivalent de tous les quelques mètres donc le câble de Toulon il fait 45 km potentiellement on peut avoir un capteur disons tous les mètres 45 000 capteurs la deuxième révolution c'est que toute l'interrogation elle se fait depuis la terre donc l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'intervenir en mer pour suivre ce qui se passe en mer donc ça c'est une grosse révolution ça veut dire qu'on n'est pas dépendant de la météo on n'est pas dépendant de la disponibilité d'un bateau etc etc et enfin une autre grosse avancée qui découle de ça c'est que toutes les informations en fait on les récupère à la vitesse de la lumière donc en gros en temps réel et donc ça veut dire que tout ce qu'on détecte tout ce qu'on mesure on peut le suivre de manière opérationnelle par exemple tout à l'heure je donnais l'exemple de la houle on arrive à suivre la houle au-dessus du câble donc ça veut dire que si on arrive à suivre la houle on peut faire de la météo marine en temps réel suivre comment la houle évolue et du coup voilà introduire ça dans des modèles de prévision etc donc si on rentre plus dans le détail de fonctionnement du système on envoie un pulse de lumière dans la fibre donc il va aller du début jusqu'à la fin et à chaque fois qu'il va toucher un petit défaut dans la fibre il y a la lumière qui va être diffusée donc elle va être diffusée dans toutes les directions il y a une partie de la lumière qui va revenir vers nous donc on va analyser ce micro pulse qui revient en gros c'est un millième de ce qu'on a envoyé donc on va l'analyser alors le temps d'aller-retour il est donné par la vitesse de la lumière dans la fibre donc ça c'est très connu donc on peut savoir exactement d'où revient cet écho et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on analyse la phase de ce signal lumineux et on la compare à une mesure sur un capteur à proximité sur un autre réflecteur à proximité sur la fibre ou alors à un autre instant dans le temps et donc au final ce qu'on a c'est des variations de chemin optique sur une section de fibre optique et ça en fait c'est directement proportionnel à l'élongation de la fibre donc cette élongation de la fibre on peut la relier soit à une variation de température la température va dilater localement notre fibre si par exemple il y a un courant chaud qui s'écoule au-dessus de la fibre donc ça c'est typiquement ce qu'on va retrouver dans les mesures à basse fréquence très basse fréquence très basse fréquence de l'ordre de plusieurs minutes dizaines de minutes plusieurs heures et par contre quand on est à haute fréquence les variations de température n'ont pas le temps d'influer sur les variations temporelles du signal là ce qu'on va retrouver c'est plutôt les signaux sismiques et acoustiques donc ça va être le signal des bateaux typiquement à 50 Hz des séismes autour de quelques Hz donc là le dispositif en fait il est suffisamment précis pour être influencé par du bruit juste des ondes sonores oui donc ce qu'on mesure avec la fièvre c'est des déformations qui sont de l'ordre du nanomètre quasiment à l'échelle de l'atome donc ça veut dire qu'on peut être vraiment très sensible et du coup même une onde sonore en fait elle va traverser la gaine du câble aller vraiment localement comprimer la fibre optique comme voilà ce qu'on ressent les ondes sonores basse fréquence on ressent les effets de compression de l'onde sonore donc de la même manière des ondes sonores vont aller comprimer et dilater localement la fibre et ces mouvements là on peut les retrouver jusqu'à plusieurs Hz ou kHz voilà et donc on peut avoir ces mesures là en temps réel leur évolution dans le temps et ça pour tous les points le long de la fibre sur quelle distance fait la fibre alors là actuellement avec ce dispositif on arrive à suivre l'ensemble du câble de l'SPM sur 45 km mais on a fait des expériences avec d'autres systèmes où on arrive à aller à 150 km et il y a des résultats récents qui montrent qu'on peut on peut même dans certaines circonstances faire des mesures sur 1000 km de fibre donc ce dispositif il n'est pas spécifique au câble sous-marin du LSPN il peut être utilisé sur tout type de fibre optique j'imagine peut-être vous avez des applications voilà alors donc ces systèmes optiques en fait nous on est géophysicien donc pas spécialisé dans la photonique c'est les systèmes qui se développent de plus en plus maintenant il y a beaucoup de systèmes commerciaux qui existent qui font ce type de mesures nous on est plutôt spécialisé dans l'utilisation de ce type de systèmes pour faire des applications géophysiques océanographiques mais aussi des applications en milieu urbain par exemple où on va suivre l'évolution du trafic routier au sein d'une ville ou éventuellement le passage de piétons quand ils passent à proximité de la fibre donc le passage comment dire les pas d'un piéton sont quand même de beaucoup plus faible amplitude donc il faut que la personne passe à proximité de la fibre pour qu'on puisse la détecter mais sur les voitures par exemple on arrive à détecter les voitures sur des distances de plusieurs dizaines de mètres donc ça veut dire que quand vous avez une fibre dans une ville qui passe sous une route ou à proximité de la route on peut suivre en temps réel le déplacement des voitures est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette machine qu'on voit ici alors donc l'unité qui est ici c'est l'unité optique c'est elle qui envoie le pulse de lumière dans la fibre optique et qui va récupérer donc par le même trajet les échos qui reviennent tout le long de la fibre et donc ça c'est la même c'est le même dispositif que celui qui est branché sur le fibre alors c'est exactement le même type de système qu'on utilise pour mesurer les variations le long du câble de Toulon du LSPM voilà alors là il est en deux parties donc là il y a la partie optique et ici il y a la partie traitement des données parce que une des conséquences en fait d'avoir tous ces capteurs qui peuvent mesurer à des hautes fréquences c'est qu'on se retrouve avec des volumes de données qui peuvent être vraiment très importants on peut facilement monter à plusieurs teraoctets par jour donc un des défis qui est associé à cette technique c'est non seulement de comprendre tous les signaux qu'on va obtenir parce qu'on va en avoir une superposition donc sur le fond marin je disais tout à l'heure on peut avoir à la fois des signaux qui sont liés au séisme aux baleines aux bateaux à la houle plein d'autres phénomènes dans l'océan mais on est vraiment très sensible donc il faut être capable de séparer ces signaux et ce qui rend ça encore plus compliqué c'est que il faut retrouver ces signaux aussi dans des volumes de données qui sont colossaux donc ça c'est le genre de données qu'on obtient quand on fait une acquisition avec ce dispositif est-ce que vous pouvez nous commenter un peu ce qu'on voit à l'écran donc là c'est un exemple d'un déploiement qu'on a fait en mer pour être précis au large de l'aéroport de Nice donc là on a 400 mètres de fibre donc on a à peu près l'équivalent d'un capteur tous les 10 mètres et là ce qui est représenté c'est en gros 20 minutes de données donc ça c'est une image dégradée en fait donc là c'est une image dégradée qui permet la visualisation en temps réel des données mais après quand on regarde les vraies données d'élongation sur la fibre on a beaucoup plus de détails on peut voir en fait la complexité du signal de manière beaucoup plus fine alors ici là au premier round ce que ça nous permet de voir ce graphique qui est en fait de l'énergie donc le signal de déformation intégré c'est que donc là sur les premiers 100 mètres on est complètement enfin on a un signal qui est très très fort le signal est quasiment saturé ça c'est lié au fait qu'on fait les mesures depuis un bateau la fibre elle est suspendue dans la colonne d'eau et donc du coup comme le câble il vibre en permanence sous l'effet des courants l'agitation le mouvement du bateau du coup tout ça c'est saturé après ici ce qu'on voit sur les 400 mètres de fibre qui sont posées sur le fond donc ces sortes d'arc de cercle ça c'est la houle c'est la houle qui passe qui imprime un mouvement sur le fond et donc sur la fibre et donc qui est enregistré par la fibre donc là on a l'échelle en gros on est aux alentours de déformations du fond et de la fibre du coup qui sont de l'ordre de quelques dizaines de nano déformations ensuite ici on a un signal qui est beaucoup plus fort et ça c'était une expérience qu'on a faite où on a placé des blocs de glace sur la fibre pour faire des tests sur la réponse en température de la fibre donc là en fait le signal de température est très très fort donc il a tendance à saturer la mesure voilà et donc là ce qu'on fait sur 400 mètres de fibre que je vous montre ici on fait la même chose sur Toulon sur 45 km et on a le même genre d'image mais donc du coup on voit les choses à beaucoup plus grande échelle et donc là pour vous expliquer la figure c'est juste une capture d'écran mais voilà il faut bien voir que cette interface permet de visualiser les données en temps réel et donc de se faire une idée s'il y a un moment il y a un bateau qui passe à un endroit si on a bien le signal qu'on cherche quel est le niveau d'énergie de la houle etc est-ce que vous pouvez donner un exemple d'application qu'on peut avoir de genre de dispositif à l'heure actuelle ? alors sur tous les signaux qu'on a déjà pu identifier donc que ça soit les bateaux les mammifères marins la houle tout ça comme la mesure est en temps réel elle s'est faite depuis la mer on peut imaginer mettre en place des systèmes opérationnels pour les suivre dans le cas des choses qui sont des aléas donc par exemple ça va être les séismes les tsunamis qu'est-ce qu'on peut imaginer les grosses tempêtes on peut faire de l'analyse en temps réel et imaginer que ces systèmes opérationnels deviennent aussi des systèmes d'alerte précoce c'est-à-dire que par exemple dans le cas d'un tsunami si on arrive à détecter à 20-30 km de la côte qu'il y a une onde de tsunami parce qu'on va la mesurer là où elle a lieu et mesurer précisément sa hauteur on peut avoir l'information beaucoup plus rapidement que sur des systèmes opérationnels actuels alors l'application de tsunami on travaille dessus c'est pas encore quelque chose qu'on a pu démontrer mais nos premiers résultats suggèrent qu'à priori on va être capable de détecter une vague de tsunami d'accord et bien je vous remercie beaucoup pour cette interview merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup